Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va découvrir deux nouveaux dons pour l'association Nemcojo et c'est tout de suite juste après le jingle. On commence sans plus attendre avec Nobody352 qui nous a envoyé ce petit colissimo avec des jeux très sympas. Lors d'une précédente vidéo, celle de Warnave qui nous avait offert son Commodore 64, il y avait un jeu qui n'était pas complet. Et en fait Nobody352 a décidé de nous le racheter sur Ebay directement, Ebay UK. Et du coup il nous a récupéré ce petit Jump Jet, c'est un jeu de simulateur de jet. Comparé à celle de Warnave, il manquait le jeu, la cassette audio, le format cassette audio. Il a récupéré la version mode poche, tu vois. Donc c'est trop magnifique, c'est trop cute. Donc on testera ça prochainement. Donc ça c'est un petit achat qu'il a fait en pensant un nom directement sur Ebay. Franchement c'est juste génial. La cassette, c'est celle d'origine avec le petit autocollant qui va par dessus. Donc le jeu est en anglais comparé à la version française parce que là c'est marqué combat et flight simulator. Et là c'est simulateur de combat et de vol. Donc c'est très très sympa. Donc la version anglaise et la version française. Et on ne s'arrête pas là puisque Nobody nous a envoyé dans ce colis d'autres choses. Et d'autres choses qui lui tiennent à coeur. Guitar Hero s'est arrivé sur PS2. Et c'est vrai que, c'est lui qui m'a fait la remarque d'ailleurs. C'est que les jeux Guitar Hero, mine de rien, commencent à reprendre un petit peu de la cote. Je ne sais pas pourquoi. J'avoue, je ne suis pas un adepte de ce jeu parce que je suis une quiche. Il nous a envoyé quelques jeux. Donc le Guitar Hero Metallica. Bien évidemment, Nobody il a des jeux complets. Donc ça, ça fait super plaisir. On a le Guitar Hero 2. Bien évidemment aussi complet. Donc franchement c'est très fun, très cool. Et il nous a envoyé également le Guitar Hero 5. Voilà, avec plein de musique dedans. Plus de 85 titres. Ça commence à faire finalement. Et franchement pour avoir observé des gens jouer à ce genre de jeu. C'est vrai que là, il faut du level. Il faut du level. Les gens, ils sont hardcore sur ce genre de jeu. Et c'est vraiment très impressionnant. Donc voilà ce qu'il y avait dans le colis de notre ami abonné. Nobody 352. Pour le don suivant, c'est celui de Franck. Un ami d'enfance du padré. Et ouais. Il nous a retrouvé des sacrés pépites. On va commencer par, par exemple, regardez-moi ça. Donc ça, c'est une jaquette arrière pour le jeu Dungeon Master. Traduit en différentes langues. Donc il y a de l'anglais. Et il y a du français. Vous savez peut-être, mais les jeux à l'époque, ils n'étaient pas forcément traduits dans toutes les langues. Quand ils sortaient en France ou en Espagne ou des trucs comme ça. Et en fait, il y a les différentes boîtes d'import, en gros, qui mettaient des petites jaquettes à l'arrière. Qui étaient, on va dire, collées sur la boîte arrière du jeu. Donc c'était trop cool. Donc vous pouvez avoir les explications en français ou en anglais. Il nous a retrouvé énormément de flyers, de documents, par rapport au Thomson TO770. Parce qu'il l'avait eu à l'époque. Donc il y a une petite notice du MO5. Il y a l'extension pour brancher des paddles. Il y a même des factures d'achat de l'époque. Regardez-moi ça. Donc ça, c'est des vraies factures qu'il avait eues à l'époque. C'est juste génial. J'adore. C'est exceptionnel. Un petit fascicule avec des informations sur le Thomson. Ensuite, la notice du TO770. Qu'on a eu en don l'année dernière grâce au papa de Nicolas. Qui est juste ici. Il est dans la collection. Ensuite, on a la notice du lecteur TO770. TO770 floppy disk. Voilà. Donc ça, c'est du Vintel. Ça, tu vois. Ça sent bon les années 80. Tu vois. Ça, c'est la classe. Pareil pour le lecteur de cassette. Franchement, je kiffe de fou. Autre lecteur pour le Thomson normal. Donc ça, c'était plus pour le MO5 ou le MO6, il me semble bien. Une autre notice pour l'extension du MO5. Incroyable le truc. Regardez-moi ça. Oh là là. C'est fou. C'est fou d'avoir retrouvé tout ça et d'avoir conservé tout ça en super bêta. Et là, on a un document pour le magasin Logik Store. qui permettait d'avoir plein de références et trouver son bonheur. Il y avait des jeux, il y avait des didacticiels. Toute une époque, ça. Et on enchaîne avec les jeux vidéo. Alors, vous allez voir, il nous a ressorti de l'Atari 2600 de l'époque en super bêta. Franchement, ça fait super plaisir. Mais avant cela, on va découvrir un jeu Megadrive. Puisque Franck, à l'époque, il avait eu la chance d'avoir la Megadrive. Et il nous a retrouvé le Urban Strike de Electronic Arts. Voilà, avec les petites jaquettes et le petit bandeau jaune. Et donc, c'est le Urban Strike. Franchement, le jeu mythique de la Megadrive. Regardez-moi ça, il est complet avec cette fameuse cartouche plus grosse que la moyenne. Les Américains aiment bien avoir des trucs bien gros. Voilà, comme les gens. Ils aiment bien se nourrir, quoi. Au début, moi, quand j'étais petit, je pensais que c'était un bouton. Mais pas du tout, en fait. C'est juste une déco. Voilà, pour rappeler que c'est Electronic Arts. Voilà, c'est la puissance américaine. Petit truc sympa, c'est que parfois, dans les jeux qu'on achète ou qu'on a ou qu'on reçoit, eh bien, il y a les codes pour avancer dans le jeu plus facilement. Donc ça, normalement, c'était pour accéder aux différents levels, aux différents niveaux. Ah non, c'est dans l'autre sens. Il fallait rentrer ces lignes de code. Et on pouvait accéder au niveau 1, niveau 2, niveau 3, bref. Ainsi de suite. Et du coup, on pouvait éviter de se casser les dents sur les premiers niveaux dès le début. Il nous a retrouvé également des petites notices pour jeux Atari 2600. Franchement, ça me fait super plaisir. Donc on a Space Shuffle Simulator. Ah non, c'est un jeu Thompson, ça, pardon. On a la notice de la console. Toujours classe pour compléter. Par exemple, le dernier don qu'on a reçu de Adrien. Voilà, je tiens à le rappeler. Petite Atari 2600. On a la notice de Decathlon. Un jeu mythique où il faut branler sa manette. Petite anecdote à découvrir dans la dernière vidéo avec Toto Marcus. Je vous laisse le lien en haut ou en barre de description. N'hésitez pas à aller la checker juste après cette vidéo. Galaxian. Un jeu d'arcade totalement mythique. En 83. Voilà, en 83. Astéroïde. Exceptionnel, évidemment. Le Pac-Man. On ne le présente plus. Regardez-moi cette notice. Regardez-moi cette qualité de conservation. C'est incroyable. Il a gardé ça et c'est juste exceptionnel. On a ces fameuses notices avec le côté argenté qui rend l'objet plus soyeux, plus vintage, on va dire. Centipède. Voilà, on ne fera pas d'allusion au film. Ce qui est totalement horrible. On a Real Sports Tennis. Plutôt pas mal à l'époque. Et on finit avec le Berserk. Qui est aussi dispo sur Vtrex. C'est très 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 bon aussi. Il y a un seul jeu qui est dispo en boîte. Voilà, qu'il a retrouvé en boîte. Donc c'est le Basketball. Ça tombe bien, on ne l'avait pas du tout celui-là. Dans la collection de la Sonem Cocho. Donc voilà, c'est le Basketball qu'il a gardé totalement à plat. Donc la boîte, la notice et la cartouche. Regardez-moi ça comme c'est beau. Ça c'est du bon vintage. Ça sent bon les années 80. Franchement, c'est exceptionnel. Et Hankman, rien à voir avec les Avengers. Mais c'est un jeu du pendu. Voilà, c'est trop stylé. Alors je pense qu'il est en anglais finalement, le Hankman. Donc je ne sais pas si on peut jouer à des jeux français avec Hankman. Bref, je ne sais pas, il faudra tester ça. Et on continue avec plein de jeux où il y a cartouche notice. Le Pitfall 1, mythique. Le Indiana Jones de l'Atari 2600, incroyable. La version 2 est bien meilleure évidemment. Plus long, plus sympa, voilà. Avec le fameux agenda de Pitfall. Voilà, donc de ce petit personnage qui a traversé le temps. Mais pas forcément de la meilleure des façons. Le Popeye, voilà, avec sa petite notice qui fait plaisir. Alors bizarrement, il y a différents modèles qui doivent exister. Parce que nous, dans la collection, on a la version avec le gros autocollant qui est coloré. Si je ne me trompe pas. Parker Brothers avait un design un petit peu plus futuriste de leur cartouche. Regardez, ça c'est assez fun. Moins carré, plus on va dire artistique, design. Alors un jeu incroyable sur Atari 2600. Le spécial scoring, c'est Asterix. Regardez-moi ça, c'est vraiment la clé. J'adore ce jeu. Vraiment très très fun. On l'avait mis à parier Unswick une année. Et c'était le jeu avec Pong qui fonctionnait le mieux. Ensuite, on a Yars Revenge. Un jeu d'arcade mythique évidemment. Grand classique de la console. Pole position. Un jeu de F1 totalement incroyable. Techniquement tellement fou, tellement beau. Coloré, techniquement très impressionnant. Un jeu que je ne connais pas. Sky Driver. Sky Driver. Donc on doit peut-être jouer un peu comme Shoplifter. On doit peut-être récupérer des personnages. Ou alors s'échapper d'un avion. Je ne sais pas. Bref, aucune idée. Et là, on finit avec un excellent jeu un peu typé Game & Watch dans le fonctionnement. C'est Fishing Derby. Donc c'est un jeu de pêche tout con. On peut jouer à deux. Et franchement, c'est juste incroyable. Il y a des requins qu'il ne faut pas récupérer. Parce que sinon, tu perds une vie techniquement. Et c'est vraiment un jeu très addictif. Très sympa à jouer à plusieurs. Et surtout sur du scoring incroyable à jouer à deux. Et c'est juste génialissime. J'adore ce jeu. Et en plus, je suis content. Parce que dans la collection de la Sonem Cocho. C'est un des rares jeux qui ne fonctionne plus. Voilà, la cartouche ne fonctionne plus la nôtre. Donc là, j'espère qu'on va pouvoir retester ce petit jeu qui est totalement incroyable. Et c'est vrai qu'en exposition, remettre ce petit jeu, c'est tout de suite. Prise en main immédiate, on va dire. Techniquement. Et franchement, attesté prochainement sur les futurs événements de la Sonem Cocho. C'est un des jeux que je vais remettre absolument. Et bien, c'est ainsi que se termine cette vidéo. Encore merci à Franck pour ce don incroyable sur le vintage. L'Atari 2600, le TO7. Bref, c'est incroyable. Et merci à Nobody352 pour son acquisition exceptionnelle pour l'association de la Sonem Cocho. Franchement, ça me touche. D'autant plus parce que c'est un achat qui n'était pas prévu par lui. Mais au final, c'est pour nous faire plaisir. Et puis pour compléter un des jeux qu'on avait reçu grâce à Warnave. Donc ça, c'est une superbe attention. Merci beaucoup. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de la Sonem Cocho. On arrive bientôt aux 5500 abonnés. Donc, manifestez-vous. Lâchez votre plus beau abonnement. C'est totalement gratuit. Ça soutient une chaîne associative. Et puis, ça va nous faire kiffer. Plus de monde, plus de passion, plus de rencontres, plus de gens. Franchement, venez. Prenez du bon temps avec nous. Franchement, c'est super agréable de pouvoir partager cette passion et cette collection. Voilà. Sur ce, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501